Confronter votre produit à la réalité du marché, c'est comme montrer votre bébé au monde. Et le problème quand vous montrez votre bébé au monde, c'est qu'on peut vous dire que ton bébé il est moche. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à pouvoir résister au fait qu'on leur dise que leur travail n'est pas bon, que leur produit n'est pas beau, qu'il n'est pas utile. La remise en question est beaucoup trop grande. C'est ce moment de la journée à nouveau, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du Late Night Special. Je suis votre hôte, Pierre Mathieu Louis, a.k.a. Vision The Great, pour ceux qui commencent à voir ma tête venir et revenir sur les réseaux. Et tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Que vos familles vont bien. Que tout se passe bien dans le travail. Que vous êtes entouré des gens que vous aimez. C'est vraiment une des réalisations que j'ai eues dernièrement. L'importance du cercle. L'importance des amis. Et l'importance en global des gens qui m'entourent. Et pour ce nouvel épisode, ce soir, j'avais envie de vous parler de la mentalité nécessaire pour faire du business. Ça fait un moment maintenant que je commence à travailler sur cette chaîne YouTube. Et c'est vrai que comme je suis quelqu'un qui aime passer à l'action, j'ai commencé à créer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais commencé à créer pour créer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas réellement de but précis au-delà du fait de me faire kiffer. Au-delà du fait de me faire kiffer. Et là, petit à petit, le fait de naviguer sur toute cette sphère de la création de contenu et des réseaux sociaux. Et bien, j'ai commencé à me rendre compte de ce qui me faisait réellement kiffer. Et ce qui me fait réellement kiffer, c'est vraiment le fait de pouvoir créer une plateforme. Créer cette plateforme qui va faire en sorte que la majeure partie de l'audience. Donc, ils sont des hommes de 18 à 24, 18 à 25 ans. Et bien, puissent trouver des clés dans son parcours. Puissent avoir des cartes qui vont l'aider à trouver leur voie. J'ai la chance, moi, depuis longtemps, de faire mes propres recherches. J'ai la chance d'être bilingue depuis très jeune. Et ça m'a beaucoup aidé. A pouvoir, justement, bien faire mes recherches, partir à l'étranger, discuter avec des gens, trouver du contenu en anglais. Et en fait, j'ai toujours trouvé, pardon, qu'il me manquait, justement, cette plateforme. Qui me permettrait de pouvoir facilement consommer du contenu dans les domaines qui m'intéressaient. Ça veut dire que j'avais tel youtubeur que je suivais pour son contenu, par exemple, par rapport au business. J'avais tel créateur de contenu que je suivais sur Medium et qui écrivait des articles par rapport au mindset. J'avais telle émission préférée avec tel acteur ou telle personnalité que j'aimais dans son bas goût et dans son rapport aux femmes. Et en fait, petit à petit, je me suis vraiment rendu compte que, eh bien, j'avais envie, justement, de pouvoir poser des briques, poser mes briques par rapport à cette plateforme. Donc, ça veut dire que, par exemple, sur ce type d'épisode que vous retrouvez, du Late Night Special, on va pouvoir parler du mindset, de la mentalité nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie. Peu importe les objectifs que vous avez. Il va y avoir le format avec Dunyo et Geeks qui reviendra bientôt, j'espère. Où là, on va beaucoup plus parler de masculinité. Donc, quels sont les challenges quand on est un homme ? On a beaucoup parlé des femmes. On va dire que c'était le premier volet. Là, on va commencer à rentrer dans un peu plus ce que j'appellerais de la thérapie. J'aime beaucoup ce podcast, en réalité, parce que je le vois comme une thérapie. Ça veut dire que, par rapport à plein de sujets qui vont être évoqués dans ma journée, plein de discussions que j'ai eues avec des amis, et bien le fait de pouvoir en discuter avec Dunyo, par exemple, c'est la possibilité de pouvoir rassembler, partager nos idées ensemble et, en réalité, de pouvoir, des fois, réussir à manifester des trucs qui sont bloqués, des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on peut confronter et, du coup, sur lesquelles on peut avancer. Vous allez revoir très prochainement un troisième format, qui va être le format Business Talk. Donc, Business Talk, c'est ce que j'avais lancé à l'époque, déjà, avec Didier, avec Noël, avec Will, avec Dixon et avec Thibaut Gresca. Donc, sur une partie beaucoup plus business pour les gens, justement, qui vont se dire, « Pierre, j'aime bien l'entendre parler, mais je m'en fous des femmes, je m'en fous des discussions par rapport à la masculinité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le business pur. » Et dans ce cas-là, ils pourront se tourner vers ce troisième format. Donc, ce format, je le relance à partir de cette semaine. Je suis très excité. J'ai un de mes très grands amis qui sera, en plus, invité pour ce retour. Et un quatrième format, qui est le format un petit peu spécial. Je vous cache l'intitulé, j'allais dire. Je vous cache le thème pour le moment. Mais je travaille là, ça a mis en place. Et ça va être quelque chose d'assez fun à faire. Et donc, voilà. Pour finir sur ce point-là. C'est ma façon à moi de contribuer, justement, à la création d'une plateforme qui peut un petit peu centraliser tous les domaines, toutes les cases qui sont importantes dans la construction d'un homme, surtout d'un jeune homme. Je parle beaucoup des hommes parce que je connais les challenges que vont affronter les hommes, beaucoup plus que les challenges que vont affronter les femmes. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'adresse beaucoup aux jeunes hommes. Bien entendu, les femmes vont pouvoir consommer le contenu et trouver une valeur. Mais je n'ai pas la prétention de pouvoir aider une femme à devenir femme. Par contre, j'ai la prétention de pouvoir dire que je peux aider un homme à devenir un homme en passant par les phases clés et surtout en pouvant l'aider sur comment est-ce que lui va réaliser son chemin et passer ses phases importantes de sa vie. Donc, voilà pour la fin de la parenthèse. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous parler de la mentalité nécessaire pour faire du business. Quand je parle de mentalité nécessaire pour faire du business, je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, je trouvais qu'il y avait vraiment une frontière, qu'il y avait vraiment une barrière entre moi, donc on va dire le commun des mortels, et ces gars que je voyais réussir à faire du business. Et je me disais, comment est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Quelles sont leurs habitudes ? Et bien entendu, ça ne m'a pas bloqué longtemps, puisque dès l'âge de 18-19 ans, j'ai commencé à faire mes premières expériences d'entrepreneur. Mais je pense qu'il est important qu'on parle de ça, donc la différence entre quelqu'un qui fait du business et quelqu'un qui n'en fait pas. L'idée étant que tout le monde peut le faire, mais que ce n'est pas pour tout le monde. et vraiment essayer de vous désacraliser. Comment est-ce que je peux essayer de vous faire tomber les entrepreneurs, les enlever d'un pied d'estal ? Pourquoi les désacraliser ? L'idée étant de dire qu'il n'y a pas de super-héros. Ça veut dire que quelqu'un qui fait du business, c'est quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un comme toi. C'est quelqu'un qui a pris la décision de se dire, eh bien là j'ai envie de mettre des choses en place. Je prends le pari et je vais essayer grâce à ça de changer ma vie. Il n'y a aucune différence entre un entrepreneur et entre une personne lambda à la base. Par contre, bien entendu, la suite d'expérience va faire en sorte que sur le long terme, déjà sur le court et le moyen terme, petit à petit, ce fossé se creuse pour que justement au bout d'un moment, eh bien de loin vous vous disiez, mais attends, mais c'est qui ce gars-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'il est devenu comme ça ? Et en fait l'idée et la mentalité principale dans le fait de vouloir devenir un entrepreneur, de faire du business, eh bien elle est simple. C'est que la première chose, ça va être super important de vous former. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à faire les extra-efforts. Ça veut dire qu'au-delà de vous qui êtes étudiant à la base, de vous qui avez commencé à avoir un premier job, eh bien un entrepreneur va comprendre qu'il est nécessaire de prendre le temps tous les jours, tous les soirs, pour pouvoir commencer à travailler sur son idée. Je parlais avec une connaissance de longue date sur LinkedIn qui m'expliquait un petit peu ce qu'il faisait et où il en était. Et au bout d'un moment, quand il est en train de me raconter ça, je lui dis, bon vas-y, dis-moi ce que tu as dans la tête là, parce que je sens que tu as des idées derrière ça. C'est-à-dire que ton poste à l'heure actuelle, le poste que tu occupes, c'est celui qui te fait manger, mais ça se voit que tu as des objectifs derrière ça. Quels sont-ils ? Et il m'a dit, non, Pierre, tu connais, ce ne sont restés que tes rêves. Et en fait, au moment où il m'a dit ça, bien entendu, j'ai compris que, en tout cas pour le moment, ce n'était pas le bon chemin, ce n'était pas la chose qui était faite pour lui. Et si je peux vous donner un conseil, si vous avez envie de démarrer du business, la première chose, ça va être de vous former. Quand je parle de formation, ça veut dire lire des livres, faire des recherches sur Google, sur YouTube, sur, d'une part, l'industrie qui vous intéresse. Vous avez décidé de vous positionner sur le sport, vous avez décidé de vous positionner sur la tech, vous avez décidé de vous positionner sur la food, l'industrie qui va vous passionner, ou en tout cas sur laquelle vous avez prévu de vous positionner sur les prochaines années, eh bien, il va être super important de comprendre ces enjeux. Parce que ça va vous permettre de trouver des problématiques et surtout, ça va vous permettre de créer un bête de produit qui répond justement à une problématique sur ce marché. Donc ça, c'est pour la partie industrie. La deuxième chose, c'est la partie mindset. Pour ça, la lecture. Moi, j'ai commencé par la lecture. Quand j'avais 19 ans, je suis parti à Londres. Et c'est le moment où je quittais la fac. Et au moment où j'ai quitté la fac, ça m'a fait un gros choc parce que je suis toujours quelqu'un qui a adoré apprendre. Et je me suis rendu compte au moment où j'ai quitté la fac que le vecteur principal de connaissance que j'avais, donc l'université et les profs, eh bien, je le quittais. Et j'ai eu une petite période où je me suis dit « Merde, est-ce que ça veut dire que je dois m'arrêter d'apprendre ? » Car bien entendu, je n'avais pas encore mis en place les mécanismes, les systèmes de tout ce qui allait être autour justement de ce système primaire d'éducation. qui allait être, comme je vous l'ai déjà dit, les bouquins internés, YouTube, etc. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis réfugié dans la lecture. C'est-à-dire que quand j'ai quitté Paris pour partir à Londres, j'ai lu des premiers bouquins qui parlaient d'entrepreneuriat. Et je me les suis vraiment mangés. Et j'étais attentif comme si c'était un professeur qui me donnait la leçon. Les trois bouquins avec lesquels j'ai commencé, ce sont des classiques. Le premier, c'était « Père riche, père pauvre » de Kiyosaki. Le deuxième, c'était « Comment se faire des amis » en français de Dale Carnegie. Et le troisième, c'était « Réfléchissez, devenir riche » de Napoleon Hill. Même si à l'heure actuelle, on parle encore de ce bouquin. Et moi, ce n'est pas un bouquin qui m'a touché tant que ça. J'avais un quatrième livre aussi que je lisais là-bas, « Stephen Covey », « Les sept règles, les sept habitudes des gens qui réussissent » qui m'avaient moins touché. Mais en tout cas, voilà, pour les deux premiers, Kiyosaki et son père riche, père pauvre, et « Fucking Dale Carnegie » et son « Comment se faire des amis ». Ce sont les deux bouquins qui m'ont vraiment conditionné à la mentalité d'entrepreneur. Donc, pour ceux qui veulent démarrer le business, commencez par ces bouquins-là. Commencez par ces bouquins-là parce qu'ils vont vous permettre de comprendre la philosophie, de prendre son indépendance, la philosophie de ce que c'est de quitter le salariat, de vouloir créer de la valeur par soi-même, de vouloir devenir propriétaire de business. Donc, qui dit propriétaire de business, dit mettre un système en place qui va créer de la valeur et que vous allez au bout d'un moment pouvoir quitter et qui continue de créer de la valeur sans vous. Et aussi la partie investisseur pour ceux que ça intéressera dans un deuxième temps. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, voilà, c'est de vous former et de parler aux gens qualifiés. Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous qui réussit ou qui fait des affaires, parlez à cette personne. Renseignez-vous sur votre industrie. Et la troisième chose, c'est de liser des bouquins qui vont vous mettre, qui vont vous câbler sur comment est-ce que réfléchit une personne qui fait du business. Ça, c'est pour le premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai noté, c'est le fait de démarrer justement cette nouvelle idée comme un side business. Un side business, donc un business que vous allez garder sur le côté. C'est-à-dire que j'ai une activité principale, que je sois étudiant ou que vous ayez un taf d'employé. Et l'idée, ça va être de faire en sorte qu'en dehors de ce taf qui vous permet de prendre de l'argent, de vous nourrir, de pouvoir subvenir tout du moins à vos besoins dans un premier temps, eh bien, vous allez pouvoir vous concentrer maintenant que vous connaissez votre marché sur le fait de créer un bête de produit. Créer un produit qui est incroyable. On posait la question à un entrepreneur que je suis beaucoup, qui s'appelle Rizwabara, et on lui demandait quels étaient les hacks pour avoir une société qui fonctionne, pour avoir de la longévité dans le business. Est-ce que ça vient du positionnement ? Est-ce que ça vient du Facebook Ads ? Est-ce que ça vient de l'équipe ? Et en fait, le truc sur lequel lui revenait constamment, c'était sur le produit. Si vous créez un bête de produit, c'est-à-dire un produit qui répond à des problématiques qui sont profondément ancrées dans votre niche chez vos clients, vous êtes sûr de pouvoir tenir sur le long terme. Quelque chose, par exemple, avec mon industrie, à moi qui est l'industrie du sport, mon industrie n'est pas l'industrie du sport. Je suis dans un business d'attention. Et le sport, les gens peuvent se dire que tiens, c'est le moment d'en faire ou c'est le moment de ne pas en faire, je n'ai pas le temps de le faire. Par contre, l'attention, les gens pourraient mourir pour de l'attention. On le voit avec toute cette génération des réseaux sociaux. Et je postais ça sur Twitter récemment et je disais quelque chose du genre... Voilà, les gens pourraient mourir de l'attention. Utilise ça intelligemment, faites de l'argent avec. L'idée étant de dire que voilà, mon industrie, qui est le bien-être, mon business en particulier répond à un besoin d'attention. Et qui dit besoin d'attention, dit un besoin que les gens avaient il y a 50 ans, qu'ils ont toujours maintenant et qu'ils auront dans 10 ans. Donc typiquement, ça, c'est le genre de valeur ajoutée qui te fait tenir sur le long terme. Donc voilà, si je peux rajouter quelque chose par rapport au produit, c'est qu'une fois que vous avez créé votre produit, plutôt que de vous prendre la tête pendant longtemps, quand je dis produit, je parle de produit ou service, bien sûr, plutôt que de vous prendre la tête longtemps sur ce produit-là, est-ce que c'est le meilleur ? Est-ce que... Tiens, peut-être qu'il faut que je travaille dessus, peut-être qu'il faut que je fasse ci, ça, etc. Plutôt que de perdre du temps là-dedans, je suis une philosophie qui est très simple. C'est ce qu'on appelle le test and learn. Ça veut dire que je vais sortir une version très primaire de mon produit, ce que vous retrouverez peut-être sous l'appellation de MVP, donc le produit minimum viable. Donc un produit qui fonctionne et qui décrit sommairement l'utilité de votre produit. Donc il n'a pas des fonctionnalités qui sont énormes pour le moment, parce qu'il n'y en a pas besoin pour le moment. Et l'idée, ça va être de pouvoir tester ce produit, donc le plonger dans mon marché, avoir des retours et pouvoir faire en sorte, par rapport à ça, de pouvoir y amener des améliorations. Donc l'idée, elle est simple, c'est que je vais tester mon produit, la version minimale de mon produit que je viens de créer. Derrière, je vais avoir des feedbacks de la part de mon marché et ensuite, je vais y faire des améliorations. Et une des raisons principales pour lesquelles les gens ne se lancent jamais réellement, c'est qu'en fait, ils restent bloqués à la première étape. Ça veut dire que ils vont créer un produit sur lequel ils vont passer du temps. J'ai travaillé sur mon produit pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que confronter votre produit à la réalité du marché, c'est comme montrer votre bébé au monde. Et le problème quand vous montrez votre bébé au monde, c'est qu'on peut vous dire que ton bébé, il est moche. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à pouvoir résister au fait qu'on leur dise que leur travail n'est pas bon, que leur produit n'est pas beau, qu'il n'est pas utile. La remise en question est beaucoup trop grande s'ils se prennent des retours comme ça. Et pour cette raison, eh bien, ils restent bloqués sur la partie test. Donc, il y a du test, mais, du coup, il n'y a pas de test, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas d'amélioration de produit. Et c'est ces mêmes personnes que vous allez entendre parler de leur projet. et puis, plus les semaines vont passer, plus les mois vont passer, pardon, moins vous allez les entendre parler de leur produit. Et en fait, petit à petit, eh bien, ils vont le mettre dans un tiroir. Et hop, ça y est, c'est fini. Une nouvelle idée qui est tenté au cimetière des gens intelligents. Et en réalité, voilà, quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, qui sera en vrai le troisième conseil dans la mentalité nécessaire pour faire du business. Et donc, que je retravaille en ce moment puisque je suis en train de travailler sur de nouveaux services, sur de nouveaux produits. c'est vous consacrer constamment sur le pourquoi. Donc, sur la raison pour laquelle vous voulez régler ces problématiques, la raison pour laquelle vous passez du temps justement sur cette solution que vous avez créée, sur ce service, sur ce produit. Plus vous allez être concentré sur ce pourquoi vous le faites, plus vous allez pouvoir passer du temps et mettre de l'énergie dans l'accomplissement de votre vision. Je sais pourquoi, par exemple, j'ai créé mon business de la salle du temps. J'avais envie de répondre à des problématiques. Je savais que ces problématiques n'avaient pour le moment pas de solution. Je savais que j'avais la meilleure solution pour le faire avec mes associés, bien sûr. Et quand ça a été dur, quand il y a eu énormément de doutes, énormément de fatigues, énormément de remises en question, le fait de me concentrer sur le pourquoi je le faisais sur la vision que j'avais avec cette société-là, ça me permettait de rester concentré sur la vision finale, sur l'objectif final, mais surtout ou sur les prochains objectifs à passer. Et je veux vraiment vous stresser là-dessus parce que j'ai mis du temps à le comprendre, mais que à partir du moment où, comme je vous le dis, vous avez décidé de mettre quelque chose en place, surtout si c'est du business, il faut comprendre que les sous ne vont pas tomber tout de suite. Pour ma part, par exemple, pour mon cas, je pensais en faisant du business que je toucherais beaucoup de sous beaucoup plus vite par contre, de l'autre côté, je pensais que j'aurais autant de temps que j'ai maintenant beaucoup moins vite. Ça veut dire que la balance était déséquilibrée. Je pensais toucher plus, plus vite, mais du coup, rester en étant très occupé très longtemps. Et au final, je me suis rendu compte que mon équilibre à l'heure actuelle pour pouvoir continuer à créer, pour pouvoir continuer à faire de la veille, pour pouvoir continuer à me diversifier, à être équilibré, eh bien, il était dans un premier temps dans la recherche de temps pour ensuite aller régler ses problématiques liées à l'argent. Et pour ça, bien entendu, pour tenir, pour maintenir le cap, eh bien, c'est important de vous concentrer sur pourquoi est-ce que vous le faites. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être des entrepreneurs ? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de créer un système, de créer un business ? Allez chercher ces réponses-là. essayez de creuser à l'intérieur de vous pour savoir réellement pourquoi est-ce que vous voulez le faire. Je sais, par exemple, que j'ai un besoin viscéral de liberté. Je sais que j'ai un dégoût profond de l'autorité. Je sais que trouver un poste de salarié, par exemple, eh bien, pour moi, ce n'est pas possible parce que je tomberais en déprime en l'espace d'une semaine. Si demain, j'arrêtais, si demain, mon business se cassait la gueule, eh bien, je sais que je prendrais sans doute une semaine, deux semaines de vacances histoire de souffler un petit peu, faire le deuil de cette expérience et que je repartirais directement à la guerre sur une nouvelle expérience entrepreneuriale parce que ça fait partie de moi, parce que c'est moi, parce que c'est la solution que j'ai trouvée pour répondre à mes névroses. J'ai un très grand ami et associé qui dit ça sur le fait de dire que les plus grands entrepreneurs sont les plus névrosés et qu'on a besoin, justement, de toutes ces choses-là sur lesquelles on nous a toujours critiqués quand on était plus jeune. On a besoin de se servir de cette force-là, de cette énergie-là pour pouvoir, justement, entreprendre, pour pouvoir créer, pour pouvoir essayer d'établir une entreprise, de construire un empire sur 10 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans. All right ? Donc voilà, je vais m'arrêter là dans tous les cas pour ce soir. Je pense que je n'ai rien à rajouter. C'était un plaisir d'être avec vous. J'aime vraiment beaucoup ce format-là. j'espère que vous aussi. Et puis voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la rétribuer dans le like. Si elle vous a fait penser à l'un de vos amis qui a envie d'entreprendre, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Et puis voilà, on est ensemble. Peace. Abonnez-vous !